Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Nous soutenons bien évidemment cette mesure d'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires. Toutefois, nous nous étonnons qu'un projet de loi pour l'année 2019 ne voit l'une de ces mesures phares mises en œuvre seulement à partir du 1er septembre. Janvier 2019 aurait été, me semble-t-il, plus opportun. Par ailleurs, nous regrettons qu'elle ne s'applique qu'aux seules cotisations salariales, pourquoi pas également les cotisations patronales qui seraient de nature à inciter les chefs d'entreprise en abaissant le coût du travail, de nature également à contribuer à la compétitivité de nos entreprises et à soutenir l'emploi. Nous pensons également qu'il faut aller plus loin en défiscalisant ces heures supplémentaires et complémentaires. Ceci serait de nature à favoriser le travail, à redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Pouvoir d'achat qui a été mis à mal par vos différentes mesures, que ce soit la CSG ou la taxe sur les carburants. Nous sommes pour que le travail rapporte davantage. Ce levier d'exonération fiscale est également un moyen de privilégier le travail en France. Les Français doivent revenir vers le travail et qu'ils paient de plus en plus. Ce serait alors un vrai coup de pouce et un vrai gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Merci Madame la députée.